Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver dans ces vlogs à Bali. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis à Bali. Et là, je suis actuellement à Ubud, la grande ville touristique de Bali. Et en fait, il y a 2 jours, je partais en direction de mon Batour. Donc j'ai retiré de l'argent au distributeur, parce que j'avais besoin de payer les guides locaux, j'avais besoin de payer mes hôtels sur place à mon Batour. Mon Batour, c'est la grosse montagne à faire à Bali. Et en fait, je retire de l'argent, je vais au distributeur, il n'y a rien d'exceptionnel. Et après, il y a un de mes potes qui me dit, ouais, bon, apparemment, il y a une femme qui t'a fait signe, t'as oublié ta carte bleue, enfin, t'as fait un signe au loin, donc une locale. Et en fait, moi, je regarde mon portefeuille, et c'est vrai qu'en fait, la carte bancaire, en fait, elle n'y était pas. Du coup, je suis retourné directement au shop, je vais voir le distributeur, je fais mince. Apparemment, peut-être que la locale m'aurait vu, mais bon, c'était pas forcément sûr. Et là, je vais voir le... Et là, je vais voir le mec du petit shop, en fait, qui va lancer 7-Eleven à Ouboud. Et il me dit, ah ouais, ta carte bancaire, apparemment, donc, tu l'as reblié sur la machine. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, à Bali, ça n'habille pas, comme en France, quand tu oublies ta carte. Et apparemment, il y a un local, en fait, qui avait retiré de l'argent, et juste après moi, il a vu la carte, il l'a pris, il l'a donné, en fait, à la personne du shop. Et donc, la personne du shop me dit, bon, en fait, ta carte, ça fait 5 à 10 minutes que je l'ai gardée. Et il me donne la carte bancaire, normalement. En fait, je fais cette vidéo pour vous témoigner quelque chose. C'est qu'en fait, on s'imagine, et on lit des choses sur Internet, voilà, ouais, c'est dangereux, c'est chaud, etc. Et en fait, je suis incroyablement étonné, en fait, de la réalité à Bali. En fait, bah voilà, il m'est arrivé plusieurs situations, parce qu'il faut savoir, je suis très bordélique, je suis très dispersé. Il m'est arrivé plusieurs situations, j'ai oublié des trucs, et en fait, on me les a toujours ramenés. Donc là, c'est comme une carte bancaire, voilà, aujourd'hui, avec une carte bancaire, on peut acheter beaucoup de choses. Et en fait, on me l'a ramené, normalement, naturellement. Et en fait, j'ai discuté même avec des locaux, et par rapport, en fait, au vol, en fait, je leur ai expliqué qu'en France, c'était un peu plus délicat. Et quand j'étais allé de nos appelliers, là, en fait, je suis tombé sur un banquier, en fait, un local créé dans une banque. Il m'a dit, mais tu sais, ici, en fait, les portes, elles sont quasiment tout le temps ouvertes, les clés sur les scooters, elles sont quasiment à ce dessus. Et en fait, le mot vol, en fait, il ne comprenait pas. Donc, j'ai dû le traduire, mais en fait, il ne connaissait pas le mot en anglais, alors qu'il était bilingue. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire incroyable. En fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, à Bali, voilà, c'est totalement safe ou quasiment safe. Il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. Je pense qu'on lit beaucoup de choses sur Internet. Ouais, l'Indonésie, alors peut-être qu'il y a certains endroits qui sont créneaux, mais en tout cas, Bali, c'est vraiment un exemple à prendre sur cette planète. Les gens sont incroyables. Voilà, vous pouvez... Les gens vous... Après, comme dans tout pays, il faut faire attention. Mais globalement, en fait, on se sent vraiment en sécurité. Et globalement, cette histoire, je pense que c'est un exemple concret. Voilà, j'avais une famille qui avait oublié son sac à main, on lui a rapporté. Moi, j'ai oublié du matériel, on me l'a rapporté. Enfin, voilà, quand on connaît les salaires locaux et qu'on oublie une carte bancaire, voilà, il pourrait vivre très bien et que je pense que dans certains pays, la carte n'est jamais revenue. Le vol, en fait, ça n'existe pas. C'est juste au moment où quand vous négociez, ben voilà, ça c'est le jeu, vous négociez, on perd, on gagne. Mais globalement, en fait, je me sens vraiment totalement en sécurité, en fait, sur cette île. Voilà, tout ça pour vous témoigner que si vous avez envie de voyager à Bali, il n'y a vraiment aucun problème, aucun souci. Enfin, j'espère que cette vidéo, elle sera vue sur YouTube. Il y aura beaucoup de leaks pour vraiment témoigner de la réalité. Ça fait trois semaines que je suis sur place. Je me sens totalement en sécurité. Pas plus tard qu'hier, en fait, j'ai déposé mon sac. En fait, voilà, dans mon sac, il y a exactement plus de 6 millions de matériel, pour être très transparent. Et en fait, je lui dis, voilà, il y a 6 millions de matériel, tu le mets en sécurité. Je suis revenu dix heures après, le mec avait surveillé mon sac. Aucun souci, je lui fais un petit pourboire. Enfin, voilà, on n'est pas dans mon ébise d'un ours, mais en fait, on se sent totalement en sécurité. Voilà, c'est vraiment pour vous témoigner de cette petite histoire qui est vraiment incroyable. Peut-être que pour certains, ça va vous paraître normal. Mais je pense que quand même, je voulais vraiment le signaler et vraiment faire une vidéo par rapport à ce sujet, parce que je trouve ça quand même étonnant. N'hésitez pas à vous abonner, mais les prochaines vidéos vont arriver sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de contenu qui va arriver à Bali. Merci à tous de me suivre et rendez-vous à très bientôt. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501